bonsoir à tous bienvenue dans votre émission la réunion léla on va parler d'un sujet que tout le monde connaît où tout le monde a eu un moment une relation avec la peur et la peur il faut la définir parce que elle n'est pas la même pour tout le monde elle n'a pas surtout le même impact pour tout le monde on est en zone libre et aussi libre qu'on est en zone libre on va voir que ça nous fout la trouille bonsoir agui roger bonsoir jismi quand on dit la peur on pense tout de suite aux oiseaux d'alfred hitchcock ou bien à freddy krueger ou bien à tchucky la poupée dans les films d'horreur mais la peur dont on parle on va parler d'y roger c'est pas cette peur là c'est la peur c'est cette émotion qui est dans chacun d'entre nous et qui parfois se développe se transforme et devient un fardeau à porter ça devient tellement lourd que on est plus pragmatique à ce moment là on est enterré dans un système où on veut fuir on veut se cacher on veut se protéger et se protéger si on prend les premiers éléments de l'enfant dans sa chambre qui le soir se met sous toutes les couvertures les draps qu'il peut avoir pour se protéger du noir du nombre d'un bruit cette peur là elle est elle a été de toutes les générations bien sûr toutes ces peurs en fait la peur pour définir la peur à mon sens il faut la définir dans le sens où on a peur la peur n'existe pas en réalité ce qu'on a peur c'est de quelque chose il y a quelque chose qui me donne l'émotion qui va me faire avoir cette émotion de résistance face à l'inconnu donc cette peur se développe à ce moment là cette cette envie de se protéger vient à ce moment là cette envie d'être de ne plus être pragmatique parce que on a peur mais cette peur elle a été fabriquée parce que tu appréhendes ce qui va arriver tu appréhendes la peur de la peur de ne pas être aimé la peur de ne pas réussir la peur de ne pas être compris et donc tout ça tu appréhendes et tu dans la situation et bien tu vas te faire tout de suite la pensée qui fait que tu te racontes cette histoire tu te racontes que si je ne je ne suis pas en entendu si je ne suis pas aimé je serai je serai pas là je serai détruit donc c'est la peur que tu n'existe pas donc tu as peur de cette peur qui te fait peur donc tu tu l'alimente tu lui donnes de la de l'ampleur et en fait ça devient dans notre monde quelque chose que l'on côtoie comme si c'était normal alors je vais revenir là dessus parce que c'est important c'est qu'un c'est une émotion d'émotion qui va se déclencher à un moment qui va être toute petite mais comme l'a dit Guy Roger à un moment donné vous allez l'alimenter vous allez nourrir cette émotion là et vous allez la faire grandir jusqu'à en faire un un monstre un monstre et surtout quelque chose qui va être dans votre tête et en vous c'est vous en fait qui construisez qui créez qui réalisez cette entité cette peur cette émotion et et vous en faites votre pas votre même pas votre ennemi c'est ce certain cette chose qui vous pèse c'est un fardeau que vous allez porter c'est un poids et justement comment ne pas créer ce monstre mais écoute il se crée presque inconsciemment il est inconscient parce que la conscience c'est quand tu n'as plus de vision érodée c'est à dire que quand ta vision elle est claire et quand tu es avec les faits tu n'es pas avec l'ombre tu sais que dans l'ombre il ya des effets mais tu tu vois ça comme la réalité c'est qu'ils ne voient pas rien d'autre tu n'inventes rien ok donc à ce moment là tu restes pragmatique mais le fait que tu penses à quelque chose c'est que ça veut dire que ta tête n'est pas en paix tu n'es pas en paix et parce que tu n'es pas en paix tu te racontes des histoires les histoires que quelqu'un va me prendre quelqu'un va me faire des choses ne serait ce que lorsqu'on marche la nuit sur une route où on traverse une route forestière vous n'imaginez pas avec avec ou sans la lune toutes les formes que vous voyez toutes les les inventions de la du cerveau à la joie un monstre là je vois un diable on se crée nous mêmes on s'identifie à ça on s'identifie on dit ça c'est vrai on dit ça c'est quelque chose que je veux pas rencontrer parce que ce que tu as dans ta tête c'est tu sais qu'est ce que qu'est ce qui est bon pour toi et qu'est ce qui est pas bon pour toi donc ta pensée te montre ce que tu ne veux pas et comme la pensée elle est instinctive compulsif elle va toujours être là au moment où tu ne t'y attends pas donc à ce moment là l'émotion elle est créée l'émotion elle est là parce que tu as pensé par contre si tu ne penses pas si tu restes calme si tu ne n'es pas assagi par tout ce qui se passe tu n'es pas distrait par la tête de tout ce qui se passe parce que quand tu vois ces ombres tu es distrait par les ombres donc si tu n'es pas distrait par ces ombres parce que ta tête te dit c'est ci c'est ci c'est ça donc ta tête n'est pas en paix donc il faut qu'elle soit calme et elle ne rumine pas ce que elle sait tout ce que tu sais c'est les choses que tu vas faire en sorte que c'est c'est des choses que tu veux ou tu veux pas donc la plupart du temps nos cauchemars c'est ce qu'on se raconte sur les choses qu'on ne veut pas voir mais ça part de l'enfance je ne serait ce que lorsqu'on dit toujours regarder dans l'armoire il ya il ya peut-être quelqu'un il ya un fantôme il ya un spectre il ya on se on se crée nos on se crée nos éléments de peur c'est ça et on regarde sous le lit ça c'est lorsqu'on est enfant généralement mais quand on grandit comment à partir d'éléments de d'un manque d'affection à partir d'un manque d'amitié de chaleur de d'amour comment on crée nos fantômes c'est parce que c'est une réalité si on n'est pas aimé forcément on n'est pas bien on est vilain on est méchant donc on a peur d'être méchant on a besoin de justifier une carence et donc on crée souvent le monstre qui va avec tu sais dans le plaisir de vivre il y a aussi le revers de la médaille la peur de perdre ce plaisir et ce plaisir le plaisir que nous avons nous protège de nos têtes tu comprends parce qu'on est distrait donc on a passé toute notre vie à nous distraire pour ne pas laisser nos têtes aller nous raconter des histoires tu vois à ces moments là la peur est pacifiée mais tu vois il ya deux il ya des peurs les peurs normal que toi et moi on connaît face je sais pas tu traverses une route il ya un camion qui vient il ya de l'adrénaline qui vient et puis tu tu fais un saut comme ça ça c'est une peur intelligente il ya de l'intelligence là dedans mais dans la peur de celui qui regarde une ombre et qui voit toute pleine de choses il est dans l'illusion ok c'est pas une réalité donc soit tu restes avec la réalité et tu fais fonctionner ton ton être normalement avec sa adrénaline et tout ça et tu fais attention tu deviens intelligent mais là quand tu ne fais pas ça ben tu deviens bête tu deviens stupide et tu racontes à tout le monde que j'ai vu un fantôme ou que j'ai vu quelque chose que tout le monde ne connaît pas et ça fait une histoire et les gens aiment bien les histoires parce que les histoires ça fait vivre notre vie monotone on veut les histoires on veut que ça soit vrai surtout comme c'est cette histoire de cette ce monsieur qui descend une une route qui voit une dame en train de faire du stop sous la pluie et qui s'arrête pour la l'emmener et qui lorsqu'il arrive à destination voit une flaque d'eau à l'endroit où elle était assise oui on a nourri on a nos fantasmes nos fantasmes nos fantasmes de ces histoires là et il y en a énormément bien sûr je rappelle à l'époque le quotidien avait fait l'histoire de l'homme de l'homme coq de l'homme sans jambes et ça a marché bien sûr bien sûr parce que tu vois on est friand parce que ça quand tu es avec ça ton esprit est occupé tu comprends ton esprit est occupé ça veut dire que tu n'es plus libre parce que tu as quelque chose dans ta tête qui tourne tu sais ces pensées ces petits rats qui tournent qui tournent il n'y a plus de quiétude la quiétude elle est là seulement quand il n'y a plus rien dans ta tête mais le problème vient aussi d'un fait c'est que si on veut vibrer si on va avoir des émotions qu'est ce qu'on fait on invente des histoires on invente des peurs et on fait en sorte d'avoir peur parce qu'il y a des émotions ne serait-ce que prenons les personnes qui sont férus des films d'horreur oui mais jismi jismi on est bien d'accord que tous ces films toutes ces histoires qu'on se raconte toutes ces émotions qu'on a c'est pour nous pour nous distraire oui parce que parce que tu vois on ne connaît que ça mais en fait quand tu es comme tu ne connais que ça tu es tout le temps dans l'illusion et tu ne vois pas la réalité tu ne vois pas que la peur n'existe pas donc tu vas toujours réagir selon ta peur et quelqu'un qui réagit avec la peur et bien c'est quelqu'un qui fait beaucoup de mal parce qu'il est prêt à tuer parce qu'il a peur il a peur de ne pas être aimé il a peur de se retrouver clochard il a peur de ceci et de cela il a peur de perdre son pays donc il est prêt à tuer la peur fait des choses dans ce monde qui est destructrice donc moi je dis si tu peux voir cette illusion là et regarder tes émotions parce que tu es responsable de cette émotion c'est pas celui qui t'a fait peur qui a l'émotion c'est toi qui a l'émotion et cette émotion elle t'appartient donc il faut que tu saches qu'est ce qui se passe là cette peur donc si tu sais la regarder tu es attentif tu es le témoin de ce qui se joue en toi tu vois être témoin de ce qui se passe sans fuir sans dire que c'est bien ou c'est pas bien mais quand tu vois ça je sais pas il y a une intelligence oui mais s'il y a une intelligence et s'il n'y a pas d'intelligence non mais automatiquement quand tu es le témoin quand tu regardes les choses de manière pragmatique sans dire que c'est bien ou c'est pas bien automatiquement ce qui se passe c'est une perception qui ne tient pas de l'illusion elle est dans la réalité tu vois ce qui est vraiment là tu ne vois pas ces ombres tu ne vois pas ces histoires que tu te racontes donc il y a la réalité et cette réalité quand tu réagis en fait dans cet état là dans cet état où tu réagis et bien tu ne réagis plus avec ton centre égocentrique qui veut te protéger me protéger moi parce que j'ai peur de ne pas exister parce que la peur m'envahit et j'ai peur de ne plus être là parce que la peur c'est ça la peur ça ne vient pas c'est pas là parce qu'elle existe comme ça la peur ça vient parce qu'il y a quelque chose qui est en cause la peur de la peur de ne pas être aimé la peur de se retrouver seul la peur de toujours toujours regarde bien dans ta vie la peur elle vient de quelque chose que tu penses que tu vois que tu penses qui n'est pas à ton goût la peur de l'inconnu tout ça c'est des fabrications ce sont des fabrications et le paradoxe c'est que c'est la personne elle-même qui se fabrique ces émotions là c'est ça et quand je dis que c'est un paradoxe ça va beaucoup plus loin parce que la personne ne le fait pas j'allais dire innocemment c'est pour bien marquer le manque ou l'absence ou marquer le fait que j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça pour une émotion donc tant que ça ne sera pas là j'aurai peur ou j'aurai cette émotion là voilà et en fait quand tu as cette émotion tu ne sais plus quoi faire avec parce que l'émotion t'envahit et tu es embarqué par tes émotions et l'émotion c'est une action l'émotion c'est l'action de se défendre écoute bien ça la peur c'est l'action de se défendre l'émotion elle c'est ça et quand tu as cette émotion là et bien tu deviens dangereux oui Jismi parce que tu as peur que quelque chose t'arrive et donc ces actions que tu auras ne viennent pas d'un amour il n'y a pas d'amour là la peur c'est l'antithèse de l'amour tu vois alors que si tu restes avec la réalité tu restes calme et bien là tu sais que les choses ne sont pas ce que tu penses et alors tu réagis autrement tu ne réagis pas brutalement tu ne réagis pas avec conclusion alors dans ce cas ça va amener une question qu'on développera plus longuement la prochaine fois mais on va commencer maintenant c'est comment justement ne pas mettre en marche ce mécanisme qui va amener à créer à développer et à construire sa peur c'est ça alors là c'est en deux mots c'est simple mais ça demande toute une réflexion toute une méditation mais en deux mots c'est simple c'est que tu es attaché à ce que tu aimes et tu as peur de perdre ce que tu n'as plus tu n'auras plus donc ça te fait peur donc tu veux t'accrocher à ce que tu aimes c'est basé là-dessus ok c'est-à-dire la peur de ce qui te rend heureux ce qui te fait faire en sorte que tu n'as pas peur et bien disparaisse et qu'est-ce que tu as peur c'est d'être en face de la réalité la réalité où il n'y a ni peur ni victoire ni ceci ni rien il y a juste ce qu'il y a mais quand tu vois la réalité tu te racontes des choses que tu as peur parce que tu vas quitter ce que tu aimes donc tu t'accroches à ce que tu aimes et cette accroche là c'est la peur c'est l'émotion parce que je veux garder ce que j'ai et cette émotion et bien elle devient ce qu'on appelle chez nous la peur la peur de ne pas être aimé la peur de ne pas être bien la peur de ne pas être accepté parce que tu as peur de ne pas exister parce que le monde te fait exister quelque part oui la peur c'est aussi une preuve de l'existence de son existence parce qu'il y a des émotions et puis ça non non si 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 oui mais d'accord 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 ok non non je sais pourquoi parce qu'il y a des gens qui ont je reviens au film ils ont besoin d'aller voir des films d'horreur pour vivre des émotions parce que ça leur plaît d'accord et à ce moment ils existent tu es en train de me dire à ce moment là ils existent d'accord mais est-ce que c'est une réalité oui je suis d'accord c'est vrai je suis d'accord il n'y a rien qui existe d'accord ok dans ce cas là oui ce n'est pas une réalité c'est ce qu'on croit parce qu'on se donne un élément pour pouvoir exister parce que finalement on n'est rien on croit qu'on n'est rien non on n'est rien c'est-à-dire qu'ils ne sont rien sans cette peur là non c'est-à-dire que la peur quand tu as la peur donc tu t'es identifié à cette peur oui ok et quand tu es identifié à une peur et bien tu existes à ce moment là tu dis j'ai peur je qui m'appelle moi moi j'ai peur donc j'existe dans cette émotion là ok mais ça c'est pas une réalité de ce que tu es pour de vrai oui ce que tu es pour de vrai n'est pas ça je suis d'accord ok ce que tu es pour de vrai c'est en dehors de toute cette émotion là et nous croyons que nous existons à travers l'émotion mais dans l'émotion dans toute cette activité là il n'y a rien qui existe c'est une illusion ce que tu es pour de vrai pour de vrai pour de vrai existe en dehors de cette machine infernale qui tourne les pensées les émotions tout ça c'est de l'illusion mais ce qui existe en dehors de tout ça c'est la réalité et la réalité on ne veut pas la voir donc on s'enferme dans un monde où on peut exister on se fait des choses pour exister on dit ça c'est ma maman ça c'est mon papa ça c'est un couillon ça c'est un gentil tout ça et puis on existe dans l'histoire l'histoire qu'on se fait nous réconforte d'accord et encore une fois je reviens à ce que je disais je suis d'accord je suis d'accord sur l'explication mais malgré tout déjà de manière simpliste on crée des émotions pour avoir la sensation d'exister c'est ça c'est ça la sensation d'exister c'est ça et ce qui ramène à cette question sur la peur c'est s'il n'y a pas de peur est-ce que la sensation d'exister est la même on crée on invente on se fait cette comme a dit tout à l'heure Guy Roger cette montée d'adrénaline oui on va faire de la parapente on va faire du parapente on va faire des parachutes on va faire des activités qui amènent des émotions parce que ça te renforce d'une part mais en même temps on sent les émotions on sent l'adrénaline on sent la peur du danger mais quelque part c'est un plaisir exactement donc tu aimes bien ce plaisir mais dans le revers de la médaille du plaisir il y a toujours pile et face au delà du plaisir il y a quelque chose qui se joue là où tu n'es plus dans cette friante émotion où tout se passe quand ça disparaît qu'est-ce qu'il y a il y a la peur il reste soi et tu es en face de toi et c'est pour ça que je disais tout à l'heure on va voir aussi la prochaine fois dans l'échange avec Guy Roger pourquoi la peur elle est positive pour certains et pourquoi c'est l'inverse pour d'autres on aura l'occasion de voir ça parce que c'est ça qui est drôle c'est le regard qu'on a sur sa peur c'est ça on en parle la prochaine fois merci Guy Roger pour cette première discussion sur la peur ça me fait peur mais bon on va quand même le faire la prochaine fois merci mais n'ayez pas peur merci Guy Roger merci à vous de nous avoir suivis merci Alain non j'ai une bêtise je ne dis pas on ne se quitte pas parce qu'on a encore une deuxième partie en fait on se retrouve juste après l'interméd merci à vous merci à vous merci à vous